Eh bien, bonsoir Thomas ! Bonsoir ! Alors, comme tous les ans, enfin comme tous les ans, oui là c'est exceptionnel, cette année, on vous avait fait une sélection de coffrets, ce qu'on appelle les coffrets, alors il y a coffrets littérature française, coffrets romans historiques, coffrets polars, on vous a choisi ce qu'on pensait être les meilleurs, mais alors cette année, cette année ça me... c'est effrayant ! Il est garni notre coffret, vous voyez, il y avait déjà la choucroute, mais maintenant nous on a le coffret garni parce qu'on veut absolument se débarrasser de tous ces romans qu'on a en stock. Donc on vous a mis un marque-page calendrier, c'est quand même exceptionnel, un marque-page griffes noires, même là il y en a deux, ah bah oui, enfin il y en a deux, normalement ils sont un peu radins parce qu'il devrait y en avoir trois puisqu'il y a trois livres, mais bon je ne vais rien dire, et se met alors là deux plaques de chocolat. Et pas n'importe quoi, c'est pas des chocolats de chez l'épicier, c'est des ifturies, c'est absolument fabuleux. Et puis accessoirement, il y a des livres, quoi, c'est, voilà. Le sac de la griffe noire. Ah oui, il y a un sac de la griffe, on n'arrive pas à s'en débarrasser, on en a 2000 ou 2500 encore en stock, donc en fait on a fait tous les, vous voyez, tous les restes, on vous les a mis dedans pour, voilà. Donc, mais ça nous fait plaisir, et puis nous ça, voilà, ça vous fait plaisir, nous ça va nous débarrasser, ça va perdre la place dans les étagères. Voilà, et puis, et bien voilà, donc avec Thomas, nous allons vous présenter les différents coffrets que nous avons sélectionnés pour vous cette année, et vu ce que, je ne suis pas sûr qu'il y aura la même chose l'année prochaine, parce que deux plaques de chocolat, je ne m'en suis pas remise les enfants, ce n'est pas moi qui suis responsable, vous me connaissez, ce n'est pas moi. Si il y avait eu que moi, il y aurait à peine un marque-page, peut-être ma photo dédicacée, ce qui est quand même plus important que les marque-pages. Et puis, bon, allez, allez, on y va ? On y va, c'est parti. Et maintenant, mon cher Thomas, comme on disait sur la RTF dans les années 1960, qui y a-t-il dans ce coffret de littérature française ? Notre premier grand coup de cœur, Rien n'est noir, de Claire Berrest, aux éditions Stock. Alors, Une Soir d'amour, Frida Kahlo, un livre très 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 fort, allez-y, c'est un des plus beaux romans de passion de cette année. On a aussi Les Simples, de Yannick Granek, aux éditions Anne Carrère. Alors, Granek, on ne la présente pas, une histoire de femme, au Moyen-Âge, dont les hommes sont très jaloux et ils vont vouloir absolument prendre leur pouvoir. Et pour finir, on a Muren, de Valentin Gobi, aux éditions Actes Sud. Comment la souffrance, en fait, peut devenir un grand 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 moment dit. Bon, et maintenant, le coffret littérature étrangère. Thomas, qu'y a-t-il dans ce coffret ? Alors, on a Les Patriarchs, de Sacha Krasiskov, aux éditions Albin Michel. Tirés d'une histoire vraie, ces Américains communistes qui partent au temps de Staline rejoignent l'URSS en pensant que c'est le paradis, et là... On a La Péninsule aux 24 saisons, de Inaba Mayumi, aux éditions Piqué. La preuve que la littérature japonaise peut non seulement être lisible partout, mais un très grand plaisir. Et dévorer le ciel, de Paolo Giordano, aux éditions Seuil. Un magnifique roman sur Que deviennent nos rêves d'enfants. Et maintenant, le coffret détente. Alors, on commence par Loin, d'Alexis Michalik, aux éditions Albin Michel. Un road trip, l'amitié, un secret. La mémoire des vignes, de Anne Ma, aux éditions Cherche Midi. Une histoire de famille, du bon vin, un secret. Thierry Bizeau, un petit coup jeune, aux éditions Seuil. Et si on oubliait tout. Et maintenant, notre coffret, Polar. Alors, on commence avec le Robert Godard, l'héritage de Danval, aux éditions Sonatine. Le charme du Polar anglais, un château, une famille d'Antonabé. Rizzetto, de Bertrand Puard, aux éditions Fleuve Noire. Meurtre à l'intérieur d'une entreprise, incroyable. Et l'attaque de Calcutta d'Argeling, de Abir Mukherjee, aux éditions Liana Lévy. L'Empire britannique, un meurtre, le racisme, l'exotisme, un pur merveille. Et maintenant, le coffret ado, la sélection de Sophie et d'Agnès. Avec Cogito, de Victor Dixon, chez Lafon. Et maintenant, un livre de Vincent Villeminot, Les pluies, aux livres de poche jeunesse. Et sans oublier, bien sûr, La Maison des Oiseaux, de Alan Stratton, aux éditions Milan. Et le coffret Écladrir Jeunesse, une sélection de Sophie et d'Agnès. Alors, vous avez le journal de Gurti, de Bertrand Santini, aux éditions Pépix. Sans oublier, bien sûr, Sam Copeland, Je change en poulet. C'est très, très intéressant. C'est Charlie qui se change en poulet, de Sam Copeland. C'est aux éditions Lafon Jeunesse. Et bien sûr, l'incontournable Mortel Adèle, au Pays des Comptes des Faits, aux éditions Globule. Et maintenant, le coffret Polar Poche. Et notre première sélection, de Morgano Dick, Trop de morts au Pays des Merveilles, de Roi Noir. Une des grandes révélations françaises de ces dernières années. Ensuite, nous avons de Dean Kuhn, La Nuit des Cafards, aux éditions Archipoche. La réimpression d'un monument de la littérature américaine. Et pour finir, Sur le toit de l'enfer, de Iliara Tutti, aux éditions Pocket. J'en tremble encore. Et maintenant, le coffret historique poche. Alors, pour commencer, un de vos grands coups de cœur, l'impératrice Sixie, de Jung Chang, aux éditions Texto. Alors, une femme diabolique, la dernière impératrice, vous allez découvrir un monde hors du commun. On a aussi une couverture que j'aime beaucoup, d'Eric Marshall, Les Heures Indociles, chez Pocket. L'histoire d'une patinette. Et pour finir, l'un des grands coups de cœur de Jean, Le Soldat Oublié, de Guy Sagère, aux éditions Tempus. Ça, c'est une histoire diabolique et absolument atroce d'un soldat staliné. Et maintenant, le coffret littérature française. Alors, on a comme première sélection de Camille Laurent, la petite danseuse de 14 ans, aux éditions Folio. L'histoire d'une statue mythique. On a aussi Chienloup, de Serge Joncourt, aux éditions Gélus. L'histoire d'un cauchemar, pas de Wi-Fi. Et pour finir, on a La Vie, de David Hockney, aux éditions Folio, de Catherine Cusset. Elle rentre carrément dans l'âme de ce peintre génial. Et maintenant, le coffret détente poche. Alors, on a en première sélection un élément perturbateur d'Olivier Chataigne, aux éditions Folio. Un petit monument d'humour. On a aussi des chorales de Dame de Chilbury, de Jennifer Ryan, aux éditions Livre de Poche. Une rencontre plein de charme entre la chanson, la musique et des femmes. Et pour finir, nous avons La Mandoline du Capitaine Corelli, de Louis de Bernière, aux éditions Folio. Une passion, la Grèce, la guerre. Et maintenant, le coffret manga. Alors, pour commencer, De Boichi, aux éditions Glenna, Dr. Stone. L'histoire d'un jeune qui va devoir reconstruire la civilisation. On a Bip Bip Boy, aux éditions Omake Manga, de Renzuke Oshikiri. Pour tous les jeunes qui sont fans de jeux vidéo, l'arrivée des bornes d'arcade au Japon. Et on a aussi Airgear, aux éditions Kihun. Fait par l'ancien mangaka qui avait fait Black Torch. Un manga parfait pour tous les fans de robots. Et pour finir, on a L'Atelier des Sorciers, aux éditions Pika Edition. Un manga qui est dans la sauce de tout ce qui est Harry Potter. Si vous êtes fan de magie, foncez, le dessin est canon. Et vous n'oubliez pas, il a vidé ses tiroirs. Vous avez plein de choses qu'il adore. Vous avez deux ex-libris et un marque-page avec. Incroyable. Et maintenant, les romans historiques. Et en première sélection, la débâcle de Romain Slocombe, aux éditions Robert Laffont. L'histoire d'une famille prise dans une abominable catastrophe. Le bal des folles, de Victoria Masse, aux éditions Alba Michel. Courage et passion de femme. Et pour finir, nous avons Marx dans le jardin de Darwin, de Ilona Jagger, aux éditions de Fallois. Rencontre de deux génies. Et maintenant, le coffret littérature poche étrangère. Alors, en première sélection, je m'appelle Lucie Barton, d'Elisabeth Strout, aux éditions Livre de Poche. Secrets d'une fille pour sa mère, ou Secrets d'une mère pour sa fille. Et nous avons aussi le Grand Elysium Hôtel, de Timothy Findlay, aux éditions 10-18. Rencontre au sommet d'un poète et de la guerre. Et pour finir, on a L'enfant du Danube, de Janos Zeskeli, aux éditions Folio. Le roman absolu. Et le coffret littérature fantasy SF. Avec Métallique Indication, de François Rouillet, aux éditions La Talente. Parfait, si vous voulez avoir un bon roman d'anticipation dans le milieu pharmaceutique. D'Adrien Tchaikovsky, Chien de guerre, aux éditions De Noël. Un très bon roman sur la guerre et le traitement animal. Et puis, on va terminer avec Chevaucher Brume, de Thibault Latil-Nicolas, aux éditions Mnemos. Un de mes chouchous, le premier bouquin de cet auteur de la très 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 bonne Dark Fantasy. Et qu'est-ce qu'il a Fred, maintenant ? Une cerise sur le gâteau, une petite surprise pour vous. Attention au pépin. Non, c'est un noyau. Donc, on le met en éclat de rire. Et maintenant, le coffret à dos avec... Avec... Les pluies de Vincent. Et puis, maintenant, vous avez... Je le sens mal. Et notre première sélection de morts ganodiques. Trop de morts au Pays des... Au Pays des... Alors, l'édition de poche d'une vraie révélée de... Et notre première sélection de... Ah, c'est mal parti, là. Vas-y. Et la réimpression d'une série, enfin, d'un roman... Une couverture que j'aime beaucoup, d'Eric Marshall, les heures indociles, chez Pocket. L'histoire d'une patinette. Et pour finir, l'un des grands coups de cœur de Jean, le soldat oublié de Guy Sager aux éditions Tempus. C'est une tragédie de pendant la seconde guerre. J'imagine la tête du... Du mec, là, avec la trottinette, il dit... C'est celui-ci, c'est une histoire d'une trottinette. Le mec, il a passé deux ans de ça, à l'écrire le bouquin. Et il est résumant. Et il a une trottinette. C'est l'un des... Bon, allez, on continue. L'ancien mangaka qui avait fait Black Torch, un de nos grands succès de la boutique. Je ne comprends rien du tout. Ce n'est pas possible. Je vais essayer de parler de les autres, si vous voulez. Et pour finir... C'est lui. On va même entendre derrière. On est pas mal. On va s'en sortir. Oh putain, là, c'est... C'est un calvaire. Et surtout, notre conseil, n'attendez pas. N'attendez pas le dernier moment, parce que la poste est la poste. Et puis, l'année dernière, il s'est passé quelques désagréments avec des personnes qui se sont prises au dernier moment. Donc, allez-y, profitez de notre sélection. Et puis, il n'y aura peut-être plus de chocolat pour tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? Un joyeux Noël. Oh, allez, carrément bonne année, pourquoi pas. Bonne année, pourquoi pas.